et re bienvenue tout le monde c'est abdulphaprod j'espère que vous aillez tous très bien moi ça va très bien merci beaucoup et aujourd'hui une nouvelle vidéo à l'affiche alors ouvrions aujourd'hui ce sera l'épisode numéro 13 de notre série FIFA 19 mode l'aventure le retour d'Alex Hunter donc on poursuit la série ensemble aujourd'hui ce que j'ai préparé comme contenu ce sera ma deuxième match de Champions League face du groupe contre l'Olympique de Marseille et ensuite entraînement technique donc voilà puis il y aura peut-être d'autres trucs on verra donc voilà deux choses que je peux être sur la vidéo regardez la description t'es l'aimé chez youtube, mes pages sur le site, mes comptes sur youtube, facebook, instagram, tout le reste qui est sur la description donc je vous invite à me suivre également vous trouverez en haut à droite une carte contenue à aller troller mes trois autres chaînes youtube actives donc abdelgaming, abdelphodash et abdelphodash donc je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager bref et tout ce que vous pouvez m'encourager c'est vraiment très apprécié et il y a aussi la liste complète la série FIVA 19 mode l'aventure le retour d'Alex Hunter et l'épisode numéro 14 donc la prochaine épisode oh je suis rentré dans Ultimate Team ma bonne donc voilà et et c'est ça donc j'ai tout dit checker la carte et la description vous allez tout comprendre c'est dit on revient à la vidéo et on s'en va jouer le match de Champions UEFA Champions League let's go nous sommes prêts Hunter est prêt premier match contre Tathena ils ont battu 2-0 ce qui est bien très bien donc voilà maintenant voyons voir si Hunter sera aussi efficace aujourd'hui que face à Tottenham en principe oui parce que l'OM est pas bon désolé pour les fans de l'OM ben Tottenham est quelquefois meilleur que l'OM donc voilà en principe c'est un vrai match tranquille on joue à l'extérieur donc c'est ça coup d'envoi est à eux let's go guys c'est parti quasiment intercepté de l'éducation aujourd'hui gros match en perspective Pierre ce Real Madrid Olympique de Marseille oui les Marseillais qui vont affronter une des meilleures équipes du monde ils le savent voici la composition de l'Olympique de Marseille voilà le schéma tactique retenu par l'entraîné aujourd'hui 1-4-5-1 oh le contrôle Marcelo pourtant un bon contrôle vous voyez apparaître la composition du Real Madrid alors sans surprise l'équipe va évoluer en 4-3-3 un dispositif qui demande de gros efforts non comment ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct ok je ne vais pas faire ça mais bon Dimitri Payet il ne faut pas laisser le trou c'est pas le joueur le plus régulier du monde mais il reste capable de faire basculer un match sur une action un coup de pied arrêté moi je l'adore et puis je ne vous le cache pas c'est quand même proche c'est chill non 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 c'est bon c'est bon pas lui il y a qu'il va falloir juste à côté c'est bon bon beau drag back Asensio va sur le côté voilà c'est bon 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 Isco j'essaie de combiner un peu avec Isco vu que c'est mon joueur clé donc je ne voulais pas qu'il fasse ça vas-y on l'a sorti Florian Thauvin oh wow il est bien joué ça aussi mais on a récupéré oh je l'avais quand même déjoué dommage c'est Kroos c'est Kroos qui se trouve là pour récupérer ce ballon non ok oh my god c'est bon Bale vas-y let's go Gareth Bale qui ouvre le score à la 30e minute guys let's go tout ça va être géré maintenant on va être vite fixé Pierre ah de cette distance le gardien il peut rien faire on a laissé trop d'espace au buteur sur cette action great finish le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage sans son bien I like this I like this non ça j'aime pas ça par exemple c'est chill c'est chill non c'est pas chill parce qu'il va falloir récupérer la balle un moment donné oh non c'est ça qu'il fallait pas je fasse puis je l'ai faite comme un cave oh my god oh c'est ça on va la voir fuck il y aurait pu quand même au moins il l'a contrôlé il l'a juste tapé avec sa tête puis il l'a laissé passer bizarre sort voilà non oh c'est Navas qui joue c'est pas courtois pourquoi pas l'égalisation l'égalisation il y a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501